Musique de générique Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter l'affût Oki. C'est un affût pour prise de vue au ras du sol à la hauteur des oiseaux. Donc là c'est un peu la fournaise, il doit faire 35 degrés dehors, je suis dedans depuis 6h du matin, j'ai essayé de m'installer à la nuit pour pas trop déranger les oiseaux. Je me suis pris 2-3 saucer, c'est pas pour ça que je suis mouillé, c'est juste que je transpire comme un âne depuis ce matin. Il fait très très chaud, très moite, je suis en Chine, j'ai été dans une rizière qui est abandonnée où il y a pas mal d'oiseaux. J'ai vu des échasses, des raies de garzettes, des chevaliers sylvains, un petit gravelot qui m'a pas arrêté de tourner autour, une bégacine des marais bien sympa. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça en vidéo après. Et donc là rapidement, un affût allongé, c'est souvent en milieu découvert, donc il fait souvent très chaud. Donc c'est pour ça qu'on a prévu un double toit. Bon vous voyez, ça va faire un peu de différence, même si aujourd'hui je la ressens pas trop. Et il y a une ventilation en haut de ce double toit, ainsi qu'à l'arrière au niveau de mes pieds pour créer une circulation d'air. Il s'appelle le Hockey, cet affût. Il est tout nouveau et voilà, je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc là en fait j'ai mis un manchon. Donc tous les manchons sont compatibles avec les tragopans V5, Monal, enfin tous nos autres affûts. C'est tous les mêmes manchons, les mêmes fenêtres. Donc il y a une fenêtre de prise de vue sur l'avant. Il y en a une de chaque côté, pas juste sur les affûts allongés. C'est pas mal aussi d'être allongé sur le côté en fait et de shooter sur le côté de l'affût. Donc c'est une position qui est beaucoup plus confortable. Et donc voilà, donc des deux côtés on a des fenêtres. Et je vais essayer de vous montrer rapidement l'arrière de l'intérieur. Donc voilà, il fait deux mètres trente de long. Voilà, règne numéro un. Il a fait longer, apporté beaucoup d'eau. Donc voilà à quoi on ressemble quand on sort de trois heures d'affût Hockey. Ça, ça vous montre un peu l'ouverture. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez un peu mieux mon installation à l'intérieur. Voilà, donc voilà, ça vous donne un peu une idée de la hauteur de l'affût. J'ai pas la hauteur en tête là, mais il doit faire 70 cm de souvenirs. Alors, à cet endroit là, il y a un petit chemin. Donc j'étais tout au sec, d'ailleurs au moins la tête, le corps. Et j'avais les pieds dans une prairie bien humide. Voilà, donc on voit bien l'eau. Et du coup, ça m'a permis de bien tester le fond du Hockey. Et en fait, il est bien étanche. Voilà, donc j'ai pas eu du tout les pieds mouillés. Y'a pas eu de remontée d'eau à l'intérieur de l'affût. En plus, j'avais mon sac à dos photo qui était sur l'arrière. Donc voilà, sinon ça... C'est bien d'avoir deux focales quand il y a des oiseaux un peu trop près, comme les bergeronettes ou pipites des fois, ou les gravelots par exemple, là tu étais à 2-3 mètres là. C'est bien d'avoir une focale plus courte. Mais je peux pas utiliser sur ce tout là. Le binba, il fait maison. Ça, c'est mon fameux tapis de solde avec le petit poussin jonclable. Bien, bien pratique. Donc nous avons... Des fenêtres filées, comme sur les Trajopans V5. Ils se mettent donc, par velcro, ici. Si on relève ça là, toc, vous avez la fenêtre qui s'accroche à l'intérieur. Nous avons le manchon filé, pareil, comme sur les Trajopans V5. Enfin, depuis le... Donc c'est un manchon avec un petit lacet qui permet de le serrer sur le pare-soleil. Qui se met ici, pareil, même endroit. On le change. Et là, on a un manchon. C'est vrai que ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe sur la basière. Moi, j'ai utilisé le manchon occultant. J'avais entrouvert ça, donc ça me donnait une petite fenêtre pour surveiller. Mais le manchon filé aurait bien mieux fait l'affaire, je pense. Ça m'aurait permis de voir un peu mieux les oiseaux, où étaient les oiseaux et tout, sans avoir un trompe contorsionné. Et les oiseaux étaient assez tolérants par rapport au mouvement intérieur de l'affût. Donc voilà. Je ne les ai pas mises, les sardines, ce matin. J'étais un peu feignant. J'en ai juste mis deux à l'avant et une à l'arrière pour entendre le tout. Mais normalement, vous pouvez en mettre trois à l'arrière. Une au niveau de ses darceaux. Et quatre tout autour, ce qui nous fait huit sardines. C'est ça. Il n'y a pas de haut banc. Parce que, vu la hauteur au sol, ça ne sert à rien de l'obaner. Et là, c'est plouf plouf. Et ensuite, c'est les mêmes systèmes que sur les V5. Sauf que maintenant, on y a rajouté une petite sécurité. Donc il faut tourner la sécurité. Moi, je ne l'avais pas mise. Pousser ici. Et voilà. Pour l'ouvrir, vous le recevez comme ça. Il faut bien déplier tous les arceaux. Les quatre arceaux. Bien les déplier, les mettre droit comme ça. Ensuite, il faut tirer un peu sur les arceaux pour commencer à les éterter. Ensuite, vous prenez la corde dans une main. Le haut du hub dans l'autre. Vous tirez. Voilà. C'est en place. Ouvrir. Hop. On pousse. Et voilà. Et surtout, ne forcez pas. Si ça force et qu'il y a un problème, ça vaut le coup de réécarter un peu les arceaux ou de regarder s'il n'y a pas quelque chose qui bloque. Voilà. Et on le livre avec une petite sangle. Parce que c'est quand même pratique. Qui permet de bien saucissonner avant de le remettre dans son sac. Je vais passer super bien ce scissonner. Voilà. On est sur la route. On est sur la route. C'est parti !